Les premières règles CSS. Maintenant que nous avons lié nos fichiers HTML à notre fichier CSS, nous allons pouvoir commencer la mise en forme de nos cellules, de nos feuilles, de nos polices et de nos différents blocs. Alors, les couleurs, nous avons déjà vu comment les manipuler. Si je reprends la feuille CSS que nous avons écrite, nous avons vu comment changer la couleur d'arrière-plan et nous avons vu la notation hexadécimale, donc en base 16, qui permet de codifier toutes les couleurs, les 65 millions de couleurs, sur les trois couleurs de base, que sont le rouge, le vert et le bleu, en mettant des valeurs de 0 à FF, ou de 0 à 255, de rouge, de vert ou de bleu. 16 millions, pardon, pas 65 millions. Nous allons voir qu'effectivement, des fois, on peut parler aussi de pourcentage. On aurait pu dire qu'on veut 100% de rouge, 100% de vert et 60% de bleu, par exemple. On peut également s'exprimer, non pas en hexadécimal, mais en valeur décimale. On peut aussi parler directement des couleurs avec des mots anglais. Il y a 16 couleurs qui sont représentées de façon homogène sur tous les navigateurs. Le rouge, c'est red, le vert, c'est green, etc. Donc, on va tester un petit peu ces différentes possibilités à travers ce petit chapitre, ce chapitre sur les règles CSS, en même temps, en découvrant de nouvelles mises en forme. La première chose que nous allons essayer de faire, c'est de définir nos niveaux d'entête. Ce que j'appelle les entêtes, c'est les niveaux H1, H1, H2, H3. Donc, nous allons déjà attribuer des couleurs d'écriture, des couleurs de police, aux titres H1, H2, H3 et H5, qui sont les quatre niveaux de titres que l'on utilise. Alors, pour séparer les caractéristiques générales des niveaux d'entête, ce que j'appelle, on va appeler les niveaux d'entête. Donc, on va faire une petite remarque, slash étoile, définition des niveaux d'entête. Voilà, étoile, slash. On va mettre ici les différentes mises en forme. Alors, le titre de niveau H1, on va essayer de le mettre en marron. Alors, pour le mettre en marron, on peut s'exprimer en hexadécimal, comme on l'a vu, mais on peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'exprimer en mots-clés. Donc, on pourrait très bien mettre H1, j'ouvre mon accolade, je vais à la ligne, et pour le H1, on va dire que le color, donc couleur de la police, est marron. Point-virgule, et je ferme mon accolade. Quand je sauvegarde, je vais vite voir ma page, je la réactualise, et mon H1, on voit qu'il est passé en marron. On va maintenant mettre le H3 et le H5, et le H2. Donc, le H2, c'est caractéristique. On va le basculer en jaune. Donc, on va aller à la ligne, on va retourner contre le bord, le titre H2, on va lui mettre une couleur jaune. Donc, color, deux points, yellow. Point-virgule, accolade. Et à chaque fois, je vous conseille de tester. Parce qu'une erreur, quand on la retrouve, quand on l'a fait, on la retrouve assez rapidement. Quand on ne teste pas souvent, après, c'est très difficile. Là, je viens de m'aperçoire que je viens de faire une erreur. Vous voyez que mon H2 est noir, alors qu'il devrait être bleu. Parce que j'ai mis un crochet, au lieu de mettre une accolade. Hop, voilà. On va enregistrer. On visualise le résultat. Et on a bien caractéristiques qui apparaissent en jaune. Le H3 et le H5, on va les mettre en lime. C'est-à-dire en vert, en vert-olive. H3, accolade, je vais à la ligne, color, deux points, lime. Point-virgule, fermez l'accolade. Alors, ça, c'est si je mettais le H3. Et il faudrait que je recommence la même chose, le H5. Alors, plutôt que de mettre deux règles quasi identiques, je peux dire que le H3, le H5, on va le mettre en lime. On enregistre. On ouvre la boîte. On actualise. Et on a le lime pour le H5 qui est là. Je ne suis pas sûr qu'on ait du H3 ici. H2, H2, voilà. S'il y en a, lien utile, bibliographie. Donc, tout fonctionne bien pour l'instant. Nous allons maintenant définir une couleur d'arrière-plan. Parce que celle-ci ne me convient pas. Il est un petit peu trop foncé. On va donc l'éclaircir un peu. Je retourne dans ma feuille de style CSS. Et là, le background-color, on va le mettre en 66. On va rajouter un peu de rouge. 99,99. En renforçant toutes ces valeurs-là, on va éclaircir le fond. Si j'étais à FFFFF, on aurait carrément du blanc. Donc, on enregistre. C'est fait. Je réactualise. J'actualise. Ah, là, j'ai perdu complètement ma couleur. Donc là, j'ai dû faire une faute. On retourne. Ah oui, j'ai laissé un 6 en trop. Du coup, il était complètement perdu. Enregistrer. On revient. On réactualise. Et donc, on a un vert bleu qui est un peu plus léger et qui permet de mieux voir la loutre d'Europe en marron. Alors, je n'ai pas été voir les autres pages. Mais si on fait la loutre maritime, si on fait contact, bien entendu, ça se met partout pareil. J'ai bien une mise en forme qui est correcte. On va, à présent, revenir sur la couleur d'arrière-plan. Et on va dire que la couleur de la loutre d'Europe va être en marron. Mais cette fois-ci, l'arrière-plan du titre H1, parce qu'on peut mettre des arrières-plans pas uniquement à la page entière, on peut mettre des arrières-plans aux en-têtes, donc au titre H1, simplement. On va lui mettre une couleur blanche. C'est-à-dire qu'on va mettre du dièse FFFFFF. Ou alors, on va utiliser une notation décimale pour changer. Et on va voir comment ça se fait. Donc, j'ai dit qu'on repenait sur le H1. Sur le H1, nous avons... D'abord, on va commencer à bien écrire noir pour le body. Dans le body, on a un background color qui est de 66, 99, 99. On va indiquer également que la couleur de la police sera noire. Donc, on va carrément utiliser black. Ensuite, pour le H1, on va indiquer que la couleur sera marron, mais que l'arrière-plan du H1 sera blanc. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas mettre un nom. On va mettre une valeur, on va mettre une valeur décimale. Donc, on va indiquer que c'est du background. Background-color, deux points. Et là, on va mettre RGB pour spécifier qu'on utilise le système RGB. Et entre parenthèses, 255,255,255. Fermez la parenthèse, point virgule. Donc, ça, ça revient au même que d'écrire white ou que d'écrire dièse, f, 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 f. Donc, il y a différents types de numérotations, de notations, qui fonctionnent de la même manière. On va enregistrer. On va regarder le résultat en actualisant la page. Et donc, là, on voit bien qu'il y a un fond blanc. Voilà pour cette vidéo. On travaillera les images d'arrière-plan dans la vidéo qui suit. Bonne chance. Bien.